Le manifeste dit, nous n'avons plus le choix, nous n'avons plus le temps de tergiverser. De la même façon qu'on pourrait dire, pas demain j'ai climat, on devrait pouvoir dire, pas demain j'ai l'avenir qui est à prendre. Ce qu'il y a de pire aujourd'hui que nous sommes occupés de vivre et de faire, c'est de vivre avec la barbarie et surtout de nous y habituer. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est à combattre, je crois. Alors moi ce que je trouve essentiel dans ce manifeste dans un pays, c'est des petites phrases comme ne plus rien concéder, plus un maître de terre, plus une seconde de vie, plus une réforme, même modérée. C'est le refus de la modération dans le manifeste qui est intéressant. Ce qui m'intéresse dans le manifeste, c'est de ne plus fragmenter les luttes et les combats. Nous sommes notre propre proposition. Alors on nous dit que le monde part en couille. Le monde, mais même un autre monde, demeure pourtant abstrait, lointain. Le pays dont nous parlons dans ce manifeste, lui est à portée de main. Il n'est pas la nation, il n'est pas l'État, il n'est pas la région, il n'est pas les nations. Il est notre paysage avoisinant, celui qu'on peut directement vivre en commun, qu'on peut rencontrer. Le pays dans le pays, que nous évoquons, fait complètement sécession avec les logiques du système dominant qui sont à l'œuvre dans nos têtes et dans la société. Il n'a donc rien à faire des volontés séparatistes, identitaires, des replis localistes et locavores, et se défend d'être commun. Il propose autre chose. Alors moi j'ai choisi le passage sur le pays dans le pays. Alors la manière la plus simple de comprendre ce que c'est que de faire pays dans le pays, c'est comme si on posait une carte sur une carte. Et donc de cette façon-là, on voit encore en transparence ce qu'il y a sur la carte, mais sur le dessus, on peut commencer à dessiner des pratiques de demain, comment imaginer l'avenir. Et tracer d'autres chemins que ceux qui nous sont alloués et qui ne nous correspondent pas toujours. Faire pays dans un pays suppose trois choses. Lutter pour garder les lieux et services collectifs qui existent déjà et faire en sorte qu'ils ne soient pas privatisés. Mettre en commun de façon volontariste des territoires et du temps. Il faut reconquérir les rues, les quartiers, les champs, les usines, les ateliers. Créer des communautés de dessins et de bassins communs. Rues et quartiers augurent des zones divergentes, sécessionnistes et dissonantes en puissance. Nous sommes notre propre proposition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada